Il est 7h moins 10. Nous allons maintenant, avec vous, Ségolène, prendre hommage à Bernard Pivot. Il s'est éteint hier, il avait 89 ans, figure du journalisme, figure emblématique de la télévision et de la littérature. En fait, il incarne même le pont entre ces deux médias qui se sont beaucoup regardés avec mépris, pour dire les choses. Pivot, on pouvait dire que ça a rimé avec amour des mots, tout simplement. Celui qui disait « ne jamais lire au lit » nous a quittés hier, donc à l'âge de 89 ans. Bernard Pivot, le papa évidemment de l'émission Apostrophe, qui est mort ce lundi 6 mai, des suites d'un cancer contre lequel il luttait depuis des années. Une grande perte, selon un autre amoureux des mots et de la langue française, Fabrice Lequigny. Le génie de Pivot, c'est qu'il était nous. L'était nous, c'était une bonhomie naïve, des questions qui ne partaient pas dans des délires intellectuels. Non, je pense que Pivot est un des derniers où sa parole comptait. Sa parole, le lendemain dans les libraires, les gens savaient qu'il vendrait plus de livres. Voilà, Bernard Pivot qui nous a quittés donc. Alors Bernard Pivot, l'amour de la littérature, il l'a chevillé au corps depuis tout petit, puisqu'il apprend à lire avec un dictionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Bernard Pivot qui naît, qui grandit à Lyon et qui montra à la capitale après des études de droit pour devenir journaliste. Il fait ses débuts au Figaro dans les années 50, à la direction du service littéraire du magazine, avant de créer son propre journal consacré à la littérature qui existe toujours aujourd'hui. Le magazine Lire, qu'il fonde avec Jean-Louis Servan-Schreiber, qui existe toujours à l'heure actuelle. Mais évidemment, s'il est reconnu aujourd'hui, c'est pour ses émissions télé qui ancrent la légende Pivot dans le quotidien des Français. Apostrophe, lancée sur Antenne 2 en 1975, qui en fait est la nouvelle version d'une autre émission qu'il avait lancée quelques années auparavant, deux ans avant sur l'ORTF. Est-ce que vous vous souvenez ? Ouvrez les guillemets. Exactement. Le papa d'Apostrophe, ouvrez les guillemets, avec Bernard Pivot. Une émission à laquelle se succédera Bouillante Culture en 1991, qui sera donc à la télévision pendant une dizaine d'années. Où Pivot fera un pas de côté en laissant aussi la place au théâtre et au cinéma, mais ça reste quand même la littérature qui est très pondérante. Un mot déjà sur ces émissions. Elles sont devenues mythiques. Les plus jeunes générations qui n'ont pas vu Apostrophe à la télévision en direct, évidemment, sont baignées dans les extraits qui sont diffusés un peu partout et disponibles sur Internet. C'était quoi en direct, pour ceux qui l'ont vu ? C'est un événement ? Ah oui, une liturgie, littéralement. Mes parents mettaient le vendredi soir Pivot et on avait un plateau télé, c'était le seul jour de la semaine où on pouvait le faire. Et nous, on restait jusqu'à tard, puisque le lendemain, c'était samedi, ça allait. Mais c'est vrai qu'on a regardé mes frères et sœurs et moi, cette émission-là, en étant littéralement en silence. Et on ne prenait pas de notes, mais les livres dont on parlait, je peux vous dire que soit effectivement nos parents les achetaient, soit nous-mêmes, plus tard, nous les découvrions à l'âge où il fallait les lire. Et c'est vrai que... Et puis les interviews exclusives de Pivot, avec des personnages aussi célèbres que Solzhenitsyn, Maurice Clavel... On a vu ça quand, à l'instant, à l'antenne, par exemple. Marguerite Ursenar m'ont marqué pour l'âge. La Duras, pardon. C'est parce qu'il avait une façon d'interviewer qui était une façon de journaliste. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans l'entre-soi et qui se disait, tiens, entre élites, on va pouvoir se parler tranquillement. Non, non. Il posait les questions que chacun avait envie de poser à Solzhenitsyn. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir au monde et à devenir journaliste. C'est à une époque où l'offre audiovisuelle était plutôt marquée par la rareté. Donc, quand vous disiez le vendredi soir, c'était un vrai rituel. Des rituels en matière de télévision. Il y a tellement de chaînes aujourd'hui qu'on peut en avoir tous les jours. Et donc, dans un monde où il y avait trois chaînes de télévision avec des programmes pas nécessairement diffusés H24, ce type d'émissions, comme les émissions de sport ou de culture, autres que la littérature, étaient rares. Et en effet, pour moi, Bernard Pivot, c'est d'abord des souvenirs avec mes parents. En particulier avec ma mère, qui était une grande lectrice et qui m'a incité à faire des études littéraires, avant que je ne tourne mal, pour faire autre chose, pour aller les lettres vers les chiffres. Mais c'était la... Et surtout, on y voyait des gens remarquables. Rares, dont la parole était rare, en réalité. Et pour moi, Pivot, et je pense que c'est un souvenir qu'on peut avoir en commun, Jean-Baptiste, c'est aussi un supporter des verts, du football. C'est-à-dire qu'il était tout à la fois l'homme des livres, de l'agilité intellectuelle, de la créativité et d'un sport populaire... Vous êtes un passionné de sport aussi. Oui, qui était à cette époque-là très populaire. C'était l'épopée de la S. Saint-Étienne. Il incarne aussi pour beaucoup dans ses émissions la polémique. Oui, la polémique qui a rejailli avec le temps. On pense à Mazneff, typiquement, qui était interrogé avec les codes de l'époque. On peut les reprocher, pas les reprocher. En tout cas, c'était comme ça. Et puis, des moments de télé qui ont marqué l'histoire. Oui, oui, non, complètement. Mais d'ailleurs, il avait réagi suite à la sortie du film adapté du roman de Vanessa Springora, le consentement, puisque les images étaient ressorties avec Gabriel Mazneff il y a quelques mois. 30 ans plus tard, évidemment, la séquence est jugée scandaleuse. Et Bernard Pivot s'était défendu à ce sujet en précisant « Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. Moralement, c'est un progrès. » Donc, toujours le sens... Ce n'était pas non plus Michel Pollack ou Thierry Ardisson. Non. C'était Bernard Pivot. C'est-à-dire que ça restait quand même très poli, très civil, très courtois. Il y a eu des petits moments de frottement. Non, mais bien sûr. Mais par rapport à ce qui avait été dit à Gabriel Mazneff, notamment, je cite, il l'avait qualifié de véritable professeur d'éducation sexuelle. Quand on sait ce qu'a fait Mazneff, aujourd'hui, c'est toujours un choc d'entendre ce genre de choses. Après, voilà, dans tout ce que vous dites, moi, je trouve ce qui est remarquable chez Bernard Pivot, c'est qu'il avait cette bienveillance aussi avec ses interviews V. Et il était érudit tout en restant accessible aussi au grand public. C'est ce qui faisait aussi la qualité de ses émissions qui pouvaient être suivies par tout le monde. et qui faisait d'ailleurs des millions de téléspectateurs. On n'a pas parlé de la dictée. Et oui, c'est lui qui a fondé les dix codores. C'est l'homme de la dictée. Oui, aussi. La dictée de Pivot. C'est incroyable, je me souviens enfin l'avoir faite. Ah oui, mais tout le monde faisait la dictée de Pivot. Mais c'est ça, l'une de ses plus grandes capacités, c'est le rassemblement. C'est-à-dire qu'on a un moment aujourd'hui de clivage, de division, et c'était cette capacité. Alors il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision, mais justement il y avait un rassemblement d'un public assez œcuménique devant la télévision pour réemployer un vocabulaire religieux. Mais c'était un peu ça, c'était la grande messe du vendredi soir. Et aussi, c'était le professeur de la France entière. C'est-à-dire qu'en sixième, à une certaine époque, tout le monde faisait la dictée de Pivot, à un moment ou à un autre, ou choisissait d'aller la faire. Il y avait même des gens, je me souviens d'être allé faire un samedi, l'après-midi, la dictée de Pivot. Et tout le monde y allait ensemble. Ce qui est dingue, c'est qu'il est presque devenu une expression. Enfin, on a tous dit ou entendu, mais je ne suis pas Bernard Pivot. Où est-ce que tu t'es pris pour Bernard Pivot ? La façon de savoir écrire et d'avoir le sens de l'orthographe. Oui, d'avoir le sens des punchlines. Un petit mot pour dire que Pivot était un fervent utilisateur des réseaux sociaux, et notamment de X Twitter, où il cumule près d'un million d'abonnés, plus de 977 000 followers. Il est posté quasiment tous les jours une petite phrase. On se souvient de celle en 2016. L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront. Voilà, l'art de la formule signée Bernard Pivot, qui s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. Merci beaucoup.